La question du vaccin contre le coronavirus est l'objet de l'entretien avec l'invité du journal. La question du vaccin, ne serait-ce que des essais cliniques contre le coronavirus, divisent les scientifiques en République démocratique du Congo. Ils veulent voir clair sur le schéma et le contenu. Professeur, docteur Onokodi, bonsoir. Vous êtes de formation pharmacienne, mais vous êtes spécialiste de la microbiologie et immunologie. Dites-nous, comment avez-vous analysé la nouvelle de la candidature de la RDC par rapport à ces essais cliniques ? Cette candidature, madame, m'a fait peur. Ça m'a fait peur par rapport à ce que je connais. Mais madame, je vous ai dit non. Je crains que ce vaccin là ne vienne ou vienne inoculer. On vienne inoculer cette isole-là qui nous pose des problèmes. Et maintenant là, à son état vivant, sans avoir été atténué, il faut nous dire quels sont les procédés qu'ils ont utilisés pour pouvoir atténuer ce virus-là. Et maintenant là, après avoir atténué, ils doivent nous dire quels sont les animaux sur lesquels ils ont fait les essais au niveau des animaux. Quel était le comportement de ces animaux-là ? Vous pouvez accéder à ce protocole, n'est-ce pas ? Parce que quand on parle d'un vaccin, il y a des protocoles qui vont avec. Il vous est accessible, oui ou non ? Mais justement madame, qu'on nous mette en contact avec ces protocoles-là, qu'on nous dise sur quels animaux, qu'on nous dise est-ce qu'ils ont fait des cultures cellulaires. Pas à mon avis, pour le moment, il est difficile de dire que non. Comme les virus, nous ne les cultivons que sur les cellules, sur les cellules vivantes. Ce n'est pas comme les bactéries où nous cultivons sur les milliers inertes. Parce qu'un virus, c'est un micro-organisme intracellulaire. Donc, quand on nous donne ce protocole-là, nous avons besoin de voir exactement ce qui a été fait pour que nous puissions émettre notre avis, pour dire oui. On peut effectivement lancer, mais moi d'abord, les essais cliniques, directement sur les hommes. Nous n'avons jamais eu ce protocole-là. On ne sait pas sur quel animal on a fait ça. On ne sait pas si réellement ce virus a perdu sa virulence. On ne sait pas. Nous n'avons aucune connaissance sur ça. Donc, si vous réunissez toutes les connaissances et que, dans votre langage d'expert, vous vous mettez d'accord que le protocole a respecté tous les schémas, à partir de ce moment-là, la RDC pourrait accepter ça ? Oui, à partir de ce moment-là, madame. Ce n'est qu'à partir de ce moment-là. Je demande même au chef de l'État d'intervenir pour dire qu'à ce stade, qu'on ne puisse pas inoculer ou vacciner ce virus-là. Le conseiller du chef de l'État a dit que le chef de l'État et même toute l'équipe de la Tax Force n'étaient pas au courant de cette annonce. Donc, on espère que d'ici là, on aura encore davantage d'éclairage. Mais dans l'entre-temps, ce vaccin n'est pas encore admis ici en Europe démocratique du Congo. Mais alors, simultanément ou parallèlement, vous réfusiez aussi le schéma de la chloroquine ? D'emblée, je n'étais pas d'accord. D'emblée, je ne voyais pas par quel mécanisme la chloroquine allait intervenir comme traitement au niveau de cette pandémie. Et vous avez suivi les débats, vous avez compris. Mais je me suis dit qu'on nous donne ces échantillons de chloroquine pour qu'on voit exactement ce qui se passe à ce niveau-là. Et le problème surtout, le problème surtout ici, est-ce que le traitement avec la chloroquine ? Il faut se poser des questions. C'est un traitement curatif ou symptomatique ? Est-ce qu'on parle déjà guéris ? Les gens guéris en termes de l'élimination du virus ou bien les personnes deviennent asymptomatiques ? Alors, qu'est-ce que vous, vous proposeriez à la place par rapport à l'urgence que les pays vivent maintenant ? Non, mais madame, quand vous parlez aujourd'hui, en Chine, un peu partout, on parle de la chloroquine. Moi, je ne peux pas, maintenant là, j'ai été quand même réservé. Je ne peux pas donner automatiquement mon point de vue pour dire oui ou non. J'essaie d'être réservé. Mais vous contestez. Je me dis, il faut quand même qu'on me répond. Qu'on donne des réponses par rapport au traitement avec la chloroquine ou la nivacine, parce que c'est toujours dans les mêmes groupes. Les gens sont guéris. C'est à vous de nous expliquer comment ça se fait. Je suis réservé sur la chloroquine, mais tolérant. Qu'on parle des problèmes de traitement symptomatique, mais catégorique, sur les essais cliniques, à ce qui concerne les vaccins. Mais de l'autre côté aussi, je voulais finaliser à dire ceci. Nos compatriotes n'ont pas encore bien compris la gravité de cette infection. Vous voyez maintenant, moi, je suis sur le terrain. Vous voyez, j'ai vu moi-même. Les gens quittaient la commune de Gombe pour aller de l'autre côté. Mais comment nous allons pouvoir évaluer ? Comment nous allons évaluer cette pandémie quand nous prenons des mesures telles que le confinement, que les gens ne comprennent pas ? Ils n'ont pas dit que quand vous êtes de la commune de Gombe, vous êtes contaminés. Non, nous voulons savoir combien de cas il y a dans cette commune pendant ce temps-là. Quels sont les malades que nous allons trouver à ce niveau-là ? Mais maintenant, là, les gens quittent. Alors, moi, je propose, il faut être rigouré. Je me dis que les gens qui quittent, qui laissent les sentinelles, comprennent leur adresse, que quand on termine la quarantaine, qu'on leur demande où est-ce qu'ils sont partis. Merci beaucoup, professeur. Et c'était l'invité du journal.